Je reçois Najib Azergi, le fondateur et actuel président de l'Union des démocrates musulmans français. Najib Azergi, bonjour. Bonjour Fabienne, merci pour cette invitation. Et merci de l'avoir accepté. En 2012, sous votre impulsion, l'UDMF émergeait dans le paysage politique hexagonal. Depuis huit ans, vous êtes le chef de film, je dirais un peu contre vents et marées, de ce petit parti que vous qualifiez de foncièrement laïque, républicain et rassembleur par-delà toutes les différences. Et malgré une adversité plutôt féroce qui vous taxe de communautarisme et de nombreuses campagnes de diabolisation, vous avez réussi à présenter des candidats aux précédentes élections régionales, législatives, et tout récemment aux municipales de cette année. Et aux européennes également. Et aux européennes également, oui, tout à fait. Ma première question est celle-ci. Quelle a été votre réaction face à l'indignation qui est montée des rangs de la droite et plus particulièrement des républicains, à la perspective de votre participation et de celle d'autres d'ailleurs à ce scrutin local majeur ? Alors, avant que vous ne répondiez, je rappelle juste que Bruno Rotaillot, président du groupe Les Républicains au Sénat, avait été jusqu'à déposer une proposition de loi à l'approche des municipales pour, je cite, interdire les listes communautaristes aux élections, et que Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, un petit peu à l'unisson, mettait en garde au même moment contre, je cite encore, l'élection d'islamistes radicaux en mars 2020. Oui. Alors, honnêtement, au tout début du projet, donc avant même d'avoir déposé les statuts en préfecture de police, je le savais pertinemment que forcément ça allait faire grincer des dents, je savais forcément que notre présence serait très malvenue, parce que finalement c'est le reflet de tout ce que certains politiques, c'est le pire des cauchemars, le pire des scénarios pour voir effectivement des décentes, des héritiers de l'immigration, comme on aime nous appeler, qui montre encore une fois qu'on n'a pas été intégré dans ce pays-là, parce que je suis encore qualifié de descendant de l'immigration, qu'on ne retiendra finalement que l'immigration, sans véritablement nous percevoir comme Français à part entière. Ça, c'est un constat, un peu un corps partagé aujourd'hui, un corps, et j'imagine que même mes enfants seront encore taxés des mêmes attributs. Donc ça, c'est une réalité. Donc je savais pertinemment qu'en rentrant dans ce terrain politique, en mettant justement cette singularité, qui doit être une force à mon sens, et qui ne doit pas être quelque chose qu'on doit porter comme un fléau, je savais forcément qu'on allait faire grincer les dents, et je savais pertinemment qu'à un moment donné, on aurait droit ou à la censure, à la diabolisation. Donc il fallait savoir que c'était un combat qui était forcément difficile, et qui allait se gagner finalement dans la durée, comment en arrivant à convaincre finalement les citoyens de la bonne foi et de la bonne démarche de ce projet. Est-ce qu'on vous reproche toujours en fait d'avoir inséré dans votre appellation même de l'UDMF le mot musulman, donc le mot qui fâche par excellence, en tout cas qui reste entouré de nombreux fantasmes, et surtout associé à démocrate ? Clairement, ce qu'on veut finalement faire à l'UDMF, c'est ce qu'on fait finalement à la communauté musulmane, c'est-à-dire le renoncement, c'est-à-dire que nous ce qu'on nous dit, c'est enlevez ce mot musulman, et puis tout ira bien pour vous. Enlevez cette appellation, et puis ne vous inquiétez pas, vous pourrez continuer, il n'y a aucun souci. Et d'ailleurs, lorsqu'on a parlé à certains confrères, les médias mainstream en général, ce qui leur a également paru un peu osé, c'est le fait de pouvoir également s'attarder et effectivement parler d'une certaine souffrance auprès de certains millions de citoyens de confession musulmane. Donc on nous a fait bien comprendre qu'effectivement il y avait des problèmes, oui, effectivement il y avait des problèmes de racisme, mais il y avait aussi d'autres problèmes. Donc finalement, le fait de parler également de cette islamophobie qui pour moi a été institutionnalisée dans ce pays-là… Et d'utiliser le plan. Ah mais clairement, je pense qu'on le voit. Encore récemment avec les déclarations du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur, je pense que tout ça montre qu'on est encore en train d'instrumentaliser la question musulmane au cœur des débats politiques, c'est une réalité. Donc forcément, aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est être dans le renoncement, c'est-à-dire qu'on nous dit, mais parler par exemple d'écologie, parler de ceci, parler de cela, mais finalement, tout ce qui revient à parler de l'islam, des musulmans, et d'une certaine souffrance, on n'est pas le bienvenu ici sur le terrain politique, alors que c'est une question hautement politique. Et tant qu'on n'aura pas compris qu'on n'a plus le choix aujourd'hui de se dresser sur le terrain politique pour justement contrer le dérive politique, effectivement, on sera dans la même situation. Il faut créer un rapport de force qui est en train de se créer. Et voilà pourquoi, à mon sens, on essaye aujourd'hui, par tous les moyens, un peu détournés d'ailleurs, d'interdire l'UDMF. Alors, je viens d'évoquer Bruno Rotaidot, alors je rappelle, il est président du groupe républicain au Sénat, donc c'est un de vos plus fins rouges détracteurs. Quel avait été votre sentiment quand celui-ci avait déposé un texte au Sénat pour proscrire le port du bois lors des sorties scolaires ? Alors, on a affaire à finalement une formation politique, les républicains pour les citer, l'UMP en un autre temps, qui a toujours fait finalement, de son cheval de bataille, la fin de la visibilité des musulmans dans l'espace public. C'est vrai que c'est un constat et on essaye à tous les moyens de pouvoir interdire notre visibilité. Alors, c'est vrai, on l'a dit récemment avec les mamans accompagnatrices qui, lors de sorties scolaires, portent le voile. Donc, ça montre à quel point finalement leur préoccupation, elle est effectivement celle de nous faire renoncer à nos libertés les plus fondamentales, qui sont protégées par la Constitution, en utilisant, encore une fois, tous les moyens, même les moins évidents. Là, vous avez peut-être vu qu'encore une fois, au sein de cette même famille politique, il y a eu 44 propositions, tout autant grotesques, sur une dite radicalisation islamiste. Et donc, on voit bien qu'ils ont fait de leur cheval de bataille, ce que fait finalement l'extrême droite depuis toujours dans ce pays-là. Et ce qu'on voit, c'est que par contre, cette famille politique, elle est très alliée au Parti chrétien-démocrate. Et là, pour le coup, ça ne pose aucun problème sur l'aspect religieux, visiblement, mais aussi avec les pires intégristes catholiques. On les a vus avec Civitas il n'y a pas très longtemps. Donc, on voit bien qu'on a affaire à des personnes qui disent une chose, mais en réalité, qui font complètement le contraire. Pour moi, le vrai danger de la République, il est menacé par justement ces mouvements politiques qui font en réalité partie simplement du passé, ce sont des vestiges. Et ils essayent par tous les moyens de pouvoir rester dans une certaine visibilité en justement voulant interdire au nom de la République des personnes qui vont demain effectivement leur poser problème. Et qui continuent toujours d'empoigner le voile comme l'épouvantail par excellence de la République ? Le vrai renoncement, le vrai renoncement. D'ailleurs, malheureusement, notre ministre de l'Intérieur et des cultes voudraient sous-entendre justement cette assimilation des musulmans au sein de la République, avec des positions qui sont extrêmement, pour moi, dangereuses, même pour la République, puisque le fait de parler par exemple du foulard, encore une fois, qui revient encore sur la table, le fait de s'allier avec certains imams qui vont devoir maintenant nous apporter la bonne parole. En vérité, on a affaire depuis la colonisation à un discours, on veut civiliser finalement ce que nous sommes, nous apporter la bonne parole. Et puis, par rapport aux violences policières, on a finalement le même procédé, c'est le fait de mater une population, le fait de nous apprendre finalement à vivre à la française. Et ça, excusez-moi, mais c'est tout sauf la République. Voilà pourquoi aujourd'hui, il est à mon sens d'utilité publique que l'UDMF puisse aujourd'hui émerger dans ce terrain-là, pour encore une fois rappeler une chose, rappeler les libertés fondamentales et les principes de la République. Voilà pourquoi notre slogan pendant toutes les élections municipales a été un peu provocateur, mais qui a été voulu, c'est la République, c'est nous. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, nous avons affaire à des pyromanes de la République, qui ne sont pas du tout là pour la protéger, protéger son intégrité, mais bien au contraire, pour faire le jeu des identitaires et de l'extrême droite. Alors, vous envisagez un peu dans cette rapine de porter plainte pour diffamation contre Xavier Bertrand. C'est fait ? Alors voilà, justement, je voulais demander où vous en étiez de cette démarche judiciaire. Alors, Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, alors pour mémoire, je rappelle que celui-ci, le 11 janvier dernier, sur le plateau de France 3, vous accusait de vouloir imposer des horaires de piscine différenciés, de considérer que la femme n'est pas légale de l'homme. Et il avait conclu son propos sur un ton extrêmement ferme et résolu en s'exclamant « ça, je n'accepte pas ». Alors, vous avez véritablement déposé plainte contre lui. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que vous répondez à ces accusations ? Eh bien, écoutez, ce que dit tout simplement Xavier Bertrand, c'est le fantasme de ce que représentent à ses yeux les citoyens de confession musulmane en France. Donc, pour bon nombre de personnalités, les musulmans n'ont que pour seul objectif, finalement, de faire le grand remplacement de la République par la Chalera. Et ils sont tellement focalisés sur ça qu'ils ont encore comme logiciel le livre, la fiction de Houellebecq, « Soumission ». Et donc, sans même essayer, alors je ne sais pas si c'est une question d'incompétence, il est probablement qu'il y a une question d'incompétence sur ce dossier-là, mais il a bien un chargé de mission qui peut travailler sur le fait de voir quelles sont les propositions qui émanent, qui sont issues de l'UDMF pour voir que tout ce qu'il vient de citer, c'est effectivement une diffamation, parce qu'effectivement, ça n'est pas du tout dans notre proposition, ça n'a jamais été au cœur de notre projet politique. Donc, ça, c'est une première chose. Et puis, c'est le fait d'apporter un discrédit dans une chaîne, dans une chaîne, lors d'une grande écoute, en pleine campagne des municipales, c'est quand même assez grave. Oui, le 1 janvier, le 1 janvier, et voilà. Exactement, on est en pleine campagne municipale, et là, il va apporter des éléments pour nous discréditer, et là, de la part d'un opposant politique, c'est extrêmement grave. Et donc, pour ça, effectivement, nous n'accepterons plus. Nous n'accepterons plus, nous aussi, à notre tour, d'être diffamés, comme on a pu le faire par le passé. Ces derniers temps, on a réussi à se dimensionner, voilà pourquoi aujourd'hui, par la voix de notre avocat, notre avocat, Maître Chergui, nous avons décidé, effectivement, de porter plainte pour diffamation, et par rapport au procédé, qui est tout sauf républicain, finalement. C'est la première fois que vous franchissez ce palier, que véritablement vous déposez... Tout à fait. Alors, à chaque fois, en fin de compte, vous savez que pour porter plainte, les délais sont très, très courts. Et puis, il faut, à chaque fois, on est en pleine campagne, nous, électorale, et ça prend, finalement, toute notre énergie. Pendant les élections européennes, vous vous rappelez, il y avait eu un droit de réponse que vous aviez également publié, c'était Mme Tazin, anti-slamophobe, qui avait été invitée sur les plateaux de Sud Radio pour faire une tribune de 45 minutes contre l'UDMF, alors qu'on le sait, elle est aujourd'hui multirécisiviste, elle a été condamnée à plusieurs reprises pour propos à la haine raciste envers les musulmans, ça n'a pas empêché Sud Radio de lui faire une tribune de 45 minutes dans laquelle, pareil, elle nous a clairement qualifiés d'intégristes et de terroristes, donc ce qui est assez grave. Et c'est vrai que vous n'avez que trois mois pour déposer au contentieux, effectivement, ce genre de plaintes. En pleine campagne des européennes, alors que nous sillonions toute la France, il était très compliqué pour nous de nous détacher complètement sur cette affaire-là, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui sont vraiment dédiées à ce travail-là au sein du mouvement, qui scrutent justement les propos de ces hommes politiques, de ces personnalités, entre guillemets, pour pouvoir tout simplement les attaquer. Aujourd'hui, une nouvelle ère rentre en jeu. Et c'est un combat qui est symbolique, puisqu'en réalité, ce qui est attaqué, ce n'est pas forcément l'UDMF en tant que tel, c'est tous les musulmans aujourd'hui, parce qu'ils sont musulmans ou flagués en tant que tel, qui sont aujourd'hui attaqués, humiliés parce que, tout simplement, par rapport aux dangers qu'on est censés représenter. Voilà pourquoi je pense qu'il est très important de ne plus laisser faire. Et pour ça, il fallait une certaine maturité, il fallait prendre du temps. Et l'heure aujourd'hui est arrivée, effectivement, à ne plus accepter ce genre de procédé. Alors, après une campagne générale menée dans le bon bâton, vous avez, au final, présenté cinq listes, je crois, pour les municipales. Alors, une dizaine, une dizaine. Une dizaine, pardon, une dizaine de listes, d'accord. Est-ce que vous pouvez juste nous repréciser dans quelle ville ? Alors, il y a eu de grandes villes, de très, très grandes villes, d'ailleurs, comme Toulouse, avec des équipes très, très importantes, puisqu'il y a plus de 70 personnes qui sont mobilisées. Nanterre, c'est la ville préfecture du 92, 100 000 habitants. Donc, pareil, ce sont des grosses équipes. Clichy-la-Garenne, dans 92, toujours. Donc, c'est des 30 grandes équipes. Et puis, on est sortis aussi dans toutes les petites communes autour de Lyon. Donc, Bramvelin, Vénissieux. Donc, toutes ces parties-là ont été très actives. On salue d'ailleurs les porteurs, qui sont Farid Omer et Belkacem Nehria, qui ont fait un travail vraiment remarquable sur place. Et puis, nous avons même été dans des coins où on ne s'attendait pas du tout à voir l'UDMF, comme à Châtellerault, où il y a eu une liste qui a été présentée 100 % à l'UDMF. Et puis, jouer les tours, qui est très connue maintenant, par rapport à toutes les violences également qu'il y a, souvent urbaines. Donc, nous avons eu une liste de 100 % à l'UDMF. Je n'oublie pas non plus la capitale, où Jean Préau a porté effectivement les couleurs de l'UDMF dans un des arrondissements de Paris. Donc, voilà pourquoi on voit bien qu'une dizaine de listes 100 % UDMF, dans un contexte aussi compliqué que celui qu'on a traversé, avec en plus de ça une médiatisation qui n'était pas forcément en notre faveur et qui a découragé aussi beaucoup de personnes. C'est une belle évolution, finalement, dans notre histoire. Et ça nous permet de travailler beaucoup plus sereinement pour les événements à venir. Alors, chaque scrutin, représentant pour l'UDMF, peut-être plus que pour toute autre partie, parce que vous êtes encore très jeune, est en construction un grand texte électoral. Or, il s'avère que ces élections municipales, qui sont d'ordinaire des élections qui mobilisent très largement l'électorat, ont subi de plein fouet, elles aussi, le coronavirus, et qu'elles ont enregistré un taux record d'abstention du jamais vu. Alors, quel bilan tirez-vous de cette élection qui, au final, était si singulière ? Nous, très tôt, on a vu sur le terrain que les gens, progressivement, n'étaient plus intéressés par une élection qui, pourtant, est vraiment au cœur de tous les citoyens. Une élection très locale qui va forcément intéresser tout le monde. Et on a vu qu'à la fin du mois de janvier, les personnes n'étaient plus du tout là, n'étaient plus du tout présentes pour écouter les propositions, les revendications. On parlait du coronavirus, on parlait des premiers décès, on parlait de ce qui se passait dans le monde entier. Et puis, nous, très vite, on a dit, c'est une année qui ne peut pas porter un rendez-vous électoral. Et très vite, on a voulu carrément que cette année 2020, où les Français n'étaient pas préoccupés, c'était carrément pas leur priorité, on a voulu faire en sorte que 2020 ne soit pas une année électorale. On a voulu que les Français soient vraiment concentrés sur leurs proches, sur leur famille, sur ce fléau. Ça n'a pas forcément été écouté. On n'est pas les seuls au sein du DMF à dire. Je pense que l'année 2020 ne doit pas du tout être une année dans laquelle on puisse faire des débats. D'ailleurs, les débats ont été très vite interdits, pour cause sanitaire, et on comprend. Et on a vraiment eu, je pense, cette année, affaire à un déni de démocratie. Parce que nous, dans toutes les villes où on a présenté nos candidats, les maires sont passées à plus de 70 %. Vous imaginez un peu. C'est-à-dire que les gens ne se sont pas du tout déplacés. Et moi, je me souviens très bien d'une image très forte, où le dernier meeting que nous avons fait à Nanterre, dans un quartier très populaire, dans une grande salle, la salle était quasiment vide. Et pour cause, les mosquées avaient été fermées ce jour-là. Le tout premier vendredi, où les responsables de mosquées avaient décidé de fermer les mosquées. On voyait que les routes entières étaient vides. Et effectivement, on savait que le dimanche qui allait venir allait être pour nous un jour noir. Et effectivement, on le voit. Donc, ce qui est terrible, c'est qu'au niveau de l'enseignement de cette expérience-là, il n'y a aucune leçon à tirer. Tout ce qu'on peut savoir, c'est qu'il y a eu un déni de démocratie. Ça, c'est flagrant. Et que malheureusement, le gouvernement a décidé, effectivement, de maintenir le premier tour et a même décidé de maintenir le second tour plusieurs mois après, sans avoir fait de campagne. Et puis, dans peut-être la période la plus ridicule, qui est quand même la fin du mois de juin. Alors, pour intéresser les Français à ce scrutin-là, c'est ou un choix complètement incompétent, à mon sens, ou alors c'est vraiment voulu. Et en tout cas, clairement, pour nous, ça nous a permis aussi de travailler de façon différente. Je pense qu'aujourd'hui, justement, tous les outils que nous avons aujourd'hui nous permettent de pouvoir travailler de façon tout aussi efficace. Et ça nous permet de travailler de façon différente, effectivement, et de nous adapter à ce contexte-là pour le rendez-vous très important qui nous attend l'année prochaine, puisque l'année prochaine, ce sont les départementales au mois de mars, et puis les régionales à la fin de l'année. Et là encore, vous serez présents. Et nous serons présents, effectivement. Et nous aurons une offre beaucoup plus étoffée, puisque nous voulons apporter une proposition politique à l'échelle nationale. Aujourd'hui, effectivement, on était un petit parti qui avait des propositions très locales. Et ce qui prépare, finalement, à nos concurrents, c'est qu'on va apporter maintenant une proposition nationale. Et je pense que c'est ce qui craigne, finalement, nos concurrents. Et encore une fois, il faut les appeler un tel. Ce sont des concurrents politiques. Et donc, c'est tout à fait normal qu'ils utilisent les pires stratagèmes pour nous porter prévulsifs. Alors, au cours de ces dernières semaines, la France, comme bon nombre d'autres capitales à travers le monde, a été le théâtre d'impressionnantes manifestations de protestations contre les violences policières, contre le racisme que certains décrivent comme systémique au sein des forces de l'ordre, contre les contrôles aux faciès abusifs. Alors, face à cette France en colère, en l'occurrence, celle des quartiers populaires, mais aussi celle des Gilets jaunes. Et d'ailleurs, je pense que des passerelles peuvent facilement s'établir entre les deux. Quelle alternative politique pensez-vous pouvoir véritablement incarner et apporter ? Écoutez, c'est vraiment l'ADN même de nos propositions. Vous vous rappelez, depuis le début de notre formation politique, les violences policières étaient au cœur, finalement, de nos revendications. Les inégalités, qu'on voit aujourd'hui au niveau des Gilets jaunes. Et puis, ce procédé colonial, finalement, qui est vraiment présent, ces violences policières nous ont prouvé les choses. C'est qu'on a encore affaire à un système où la seule réponse, finalement, pour des individus issus de l'immigration, je reprends encore une fois ce terme-là, que je ne l'apprécie pas, c'est encore une fois, on va les mater. On va leur apprendre, finalement, comment on doit vivre en France et comment on doit vivre en société. On va rentrer dans ce même procédé colonial que celui qu'on a vécu. Et vous vous rappelez, en 2014, il y avait une proposition qui était très, très polémique, qu'on avait portée, qui était le premier musée dédié à l'histoire de la colonisation en France. C'était un projet phare. Oumar, vous l'aviez, à l'époque, publié. Le dernier musée. Effectivement, moi, je règle dans cette lignée-là où le déni de notre histoire ne peut pas apporter de choses positives pour la République. Moi, je vois très bien qu'à l'école de la République, ni en primaire, ni au collège aujourd'hui, on enseigne ces passages tragiques, justement, de la République. Et pour moi, ce n'est pas normal. Nous avions déjà, à l'époque, milité sur le fait de réhabiliter cette histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans nos cours d'histoire, nous avons des pages entières de ces barbaries qui ont été arrachées. Et ça, pour moi, le déni, encore une fois, de notre histoire, ce n'est pas un concept républicain. Ça ne peut pas faire grandir la République. Bien au contraire. Donc, moi, je vois bien que même la guerre d'Algérie a été supprimée cette année du programme du troisième, ce qui n'est pas du tout acceptable et normal. C'est-à-dire que la guerre d'Algérie, les événements d'Algérie, comme on les a faits à notre temps, c'est quand même un événement majeur dans notre cinquième République. Le coup d'État contre le général des Gaules, c'est quand même quelque chose que peuvent connaître tous les Français. Et donc, si ce n'est pas à l'école de la République qu'on apprend ça, si on doit attendre, finalement, l'université pour pouvoir découvrir, puisque c'est un passage de nos histoires, il est déjà trop tard, parce que beaucoup de personnes n'y auront jamais accès. Donc, voilà pourquoi, très tôt, il faut montrer ce qui s'est passé dans notre pays-là. Voilà pourquoi des citoyens, aujourd'hui, sont devenus des citoyens à part entière, parce qu'il faut rappeler également que les musulmans, au nom de leur religion, étaient appelés les indigènes de la République. Ils n'avaient aucun droit, ils n'avaient pas droit à la citoyenneté. Il faut rappeler aussi le sacrifice de tous ces combattants lors de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont donné leur vie, je ne pense pas qu'ils l'ont fait en pensant que leurs petits-enfants seraient aujourd'hui encore déconsidérés, matés par des forces de l'ordre, humiliés au quotidien par rapport à leur croyance. Ce sacrifice-là, je ne pense pas qu'ils l'ont porté pour cette France-là. C'est pareil pour ceux qui sont venus reconstruire la France dans des conditions de travail extrêmement effroyables qui ont donné toute leur santé. Ils ne l'ont pas fait pour que leurs petits-enfants soient aujourd'hui discriminés à l'embauche, aux logements, à tout niveau de la société. Et ça, c'est une réalité. Voilà pourquoi, aujourd'hui, le rapport de force doit s'organiser sur l'aspect, bien sûr, social et sur l'aspect politique. Je pense que les urnes de la République sont le meilleur moyen, justement, de leur montrer qu'aujourd'hui, il va falloir composer sur cet électorat-là qui a décidé, justement, de ne pas déboulonner l'histoire, mais vraiment de l'inscrire dans les mémoires des Français pour que plus jamais ne se reproduisent de telles barbaries. Donc, vous vous adressez à cette France en colère, c'est-à-dire que c'est à la fois les quartiers populaires, à la fois les Gilets jaunes, puisque finalement, ils souffrent des mêmes mots, des mots économiques, aussi des violences policières, parce qu'on a vu la répression féroce qui s'est abattue sur les Gilets jaunes. Ils se sont tous plaints, d'ailleurs, de la brave. On a pu voir, dernièrement, l'interpellation du président Macron par les Gilets jaunes sur la suppression de cette brigade motorisée casquée policière. Donc, vous vous adressez à toute cette France-là qui souffre, finalement. Bien sûr. Et la convergence des luttes, elle se fait à ce niveau-là, bien entendu, parce que les Gilets jaunes ont souffert des mêmes procédés, les amalgames. On a parlé à un moment donné des Gilets jaunes comme des casseurs, de personnes violentes. On a répondu, justement, à leurs revendications par la violence. On a essayé de les mater. Ils souffrent d'inégalités. d'inégalités territoriales, d'inégalités au niveau de la société. On a affaire à un système très communautariste parce qu'on a des élites qui ont fabriqué un monde dans lequel ils ont cloisonné cet univers-là. Ils se reproduisent entre eux. Ils ont créé leurs écoles d'excellence. Et à cela, pour y accéder dans cet univers-là, on voit bien que c'est complètement fermé. Donc, le fait de dire que le séparatisme, c'est un combat qu'il faut mener, nous, effectivement, on est tout à fait dans cette lignée-là. Sauf que ce communautarisme primaire, celui qui, malheureusement, domine aujourd'hui l'espace public et médiatique, c'est celui-là qu'il va falloir s'attaquer. Regardez bien le nouveau visage du gouvernement. Il est quand même formé d'un regroupement très ethnique. Donc, les mots ont leur importance et je pense qu'il va falloir aujourd'hui qu'on puisse montrer qu'on n'est plus d'accord avec cette vision très archaïque qu'on a essayé de nous dépeindre. Mais pour ça, il faut qu'on assume notre identité, il faut qu'on assume notre singularité. Il ne faut pas le porter comme une plaie ou comme un fardeau. Il ne faut pas chercher à s'assimiler mais je ne pense pas que le modèle de Gérard Darmanin, par exemple, dont son grand-père, on le sait, était musulman, Gérard Darmanin qui s'appelait Moussa et qui aujourd'hui s'appelle Gérard Darmanin et qui nous dit que finalement le seul moyen de vivre... Il l'a d'ailleurs précisé récemment. Oui, tout à fait. Donc, cette histoire-là, c'est finalement, on essaie de nous montrer un modèle à suivre. Regardez, c'est un individu qui a été à l'école de Zemmour parce que finalement, il a même pris un nom bien français même s'il n'y a pas de définition précise là-dessus. Il s'est pas simplement intégré mais il s'est assimilé à cette France-là et donc voilà le modèle qu'on essaie de renvoyer aujourd'hui à des individus qui sont de confession musulmane, qui ont une histoire très riche et voilà, la seule échappatoire, finalement, le seul échappatoire, c'est de céder, finalement, de baisser les bras, de se fondre dans une masse et d'accepter d'être maté. Et ça, effectivement, moi-même, je suis très bancolaire, je ne l'accepte pas et je ne l'accepterai jamais et je ne peux pas que la République devienne un État fasciste justement. Je veux que notre République protège les plus vulnérables parce que c'est ça sa vocation. Je suis contre ce système extrêmement poisonné de la vie politique et sur nos listes, vous avez des personnes issues de toutes les origines et quand bien même il n'y avait que des Oras, des Mamadou et autres, je serais extrêmement fier de porter une liste composée de citoyens à part entière et donc c'est ça, finalement, la France. Aujourd'hui, le procédé, il est complètement différent. Vous avez un visage du gouvernement qui est extrêmement blanc et ça, ça ne pose problème à personne mais à l'inverse, lorsqu'il y a un ou deux individus issus de la diversité, là, tout de suite, on parle au communautarisme. C'est aussi un procédé qui sont des éléments de langage qui ont été fabriqués et qui ne devraient plus nous faire une barrière psychologique. Il faut assumer ce que nous sommes et surtout le porter comme une force. Alors, un dernier mot, Nathieh Lazergi, à vos farouches détracteurs, vous avez toujours rétorqué et cela vaut, je pense, pour l'ensemble de vos militants et des cadres de votre parti que votre islamité est tout à fait compatible avec votre attachement aux valeurs républicaines et laïques. Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui que ce message fort est mieux perçu sur le terrain dans l'opinion et est-ce que vous êtes toujours aussi convaincu de votre légitimité ? Complètement. Je pense que ce que nous avions projeté au tout début est en train de se construire. Nous savions très bien que ça allait être perçu comme une provocation énorme que les gens n'allaient pas comprendre du tout. Que le fait de dire qu'on est musulman ne renvoie pas forcément au fait que nous sommes des religieux parce que le musulman il a différentes dimensions. le fait de parler de citoyenneté on savait très bien que pour beaucoup de personnes aujourd'hui on est encore resté dans un logiciel extrêmement complexe où on parle beaucoup vous savez de stratégie surtout sur le domaine politique. Et malheureusement l'école qui a été développée ces dernières années c'est une stratégie de l'invisibilité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas il ne faut pas rentrer à chaque fois le conseil qu'on nous a donné ne rentrer pas dans ce piège c'est un piège qu'on vous sent. Donc ne mettez pas le mot musulman même si effectivement il est au cœur de tous les débats. Ne parlez pas de la souffrance des musulmans ne parlez pas d'islamophobie parce qu'on essaie de vous ramener là-dedans et puis on va vous attaquer ensuite de tous les noms. À partir du moment où nous nous savions que forcément à partir du moment où on allait mettre le mot musulman de façon claire et précise nous allions avoir tout ce procédé qui allait tomber sur nous. Mais c'est justement une façon de déconstruire tout ça une façon de montrer que nous sommes avant tout des citoyens à part entière que nous ne voulons plus être exploités sur le terrain politique et que nous allons utiliser finalement les mêmes armes que certains détracteurs utilisent à leur fin personnelle mais nous pour une utilité et pour un bien public. Donc effectivement on va dire les personnes issues de la communauté musulmane ont été celles qui ont été extrêmement inquiètes par rapport à ce projet-là parce que ça renvoyait en eux quelque chose qu'on leur a toujours montré comme dangereux comme mauvais comme l'envers de la stratégie qu'il fallait porter. Finalement le fait de les avoir rencontrés de les avoir rassurés c'est pour ça que depuis rappelez-vous depuis 2016 nous avons fait le Tour de France de l'UDMF qui nous a permis d'aller jusqu'à Mayotte en rencontrant des milliers de Français pour leur expliquer finalement la pédagogie de notre projet politique et le bien réel pour la République. Beaucoup ont compris qu'au travers des articles que vous avez pu voir dans la presse finalement nos revendications n'étaient pas dites communautaristes parce qu'on nous a dit que notre seul projet était effectivement celui de la promotion du voile du halal à l'école du fait de porter le foulard et autres. Et d'autant plus qu'on a souvent dit enfin en tout cas les médias ont souvent taxé de communautarisme je dirais au mieux et en disant parallèlement que l'islam n'est pas soluble dans la République. Exactement et c'était pour se dresser finalement et pour s'inviter dans ce débat intellectuel aujourd'hui vous avez des grands penseurs qui nous disent que démocratie islam république n'est pas et ça c'est un corps aujourd'hui c'est vraiment dans leurs écoles de pensée donc en parlant de cette manière là c'est une humiliation c'est une insulte envers ce que nous sommes donc il faut rappeler ce que c'est que la laïcité la laïcité aujourd'hui elle a été perçue comme le combat contre le religieux à forcerie contre l'islam finalement et ce qu'elle représente c'est pas du tout ça la laïcité il faut le reprendre comme un outil de liberté qui nous permet justement et qui nous garantit cette liberté de culte et de croyance ce qui n'est plus le cas aujourd'hui elle est en train de se faire détourner par des laïcars qui sont en train de nous dire que finalement au nom de la laïcité on va vous interdire de notre visibilité et finalement le problème qu'on a aujourd'hui dans notre pays c'est que le musulman n'a pas été intégré c'est-à-dire qu'il ne fait pas partie du patrimoine national de notre pays et pourtant et pourtant par rapport à l'histoire de notre pays il faut aujourd'hui que pour tous les français on puisse voir cette dimension comme faisant partie intégrante des racines de notre pays il est tout à fait normal que si on continue à nous appeler descendants de l'immigration on ne retiendra que d'une chose c'est que le musulman ne fait pas partie de la nation et voilà pourquoi le seul moyen aussi de pouvoir transformer cette vision-là elle est de nous intégrer sur l'échiquier politique pour que tout simplement on soit en visibilité et non pas comme on veut aujourd'hui nous mettre à chaque fois dans une invisibilité totale donc au niveau des médias il y a une invisibilité totale au niveau du terrain politique il y a également une invisibilité totale et finalement le seul rôle qu'on porte c'est celui du délinquant celui du terroriste et donc il est tout à fait normal que le français qui n'est pas de confession musulmane a été malheureusement soumis à ces clichés-là et on crée profondément malheureusement dans ces mentalités alors en concrétion de Nadjid Hazargi est-ce que vous diriez que le mot d'ordre de l'UDMF est plus que jamais agir pour ne plus subir ah oui plus que jamais tout à fait et c'est un slogan qu'on avait porté rappelez-vous pendant les régionales de 2015 mais finalement il est vraiment là aujourd'hui on est issu d'une histoire très longue très riche très difficile et qui est toujours passé sur le fait de subir finalement cette humiliation au quotidien dans les médias mainstream aujourd'hui par des chroniqueurs zélés multirécidivistes qui ont été condamnés à maintes reprises on est aujourd'hui soumis encore une fois à cette humiliation dans une impossibilité d'agir et donc il est temps que cette peur-là elle change de camp et c'est ce qui est en train de se passer donc les polémiques autour de l'UDMF sont quelque part quelque chose de positif il faut le voir en tout cas comme quelque chose de bon la peur est en train de changer de camp et tant mieux parce que finalement ne resteront que ceux qui sont vraiment intègres dans ce pays-là et qui agissent au nom de la République et non pas au nom d'une caste très particulière pour ne pas la citer Très bien merci infiniment C'est moi qui vous remercie pour votre invitation